salut tout le monde et bienvenue au l'épisode 33 de Béliens c'est encore moi Pierre Fiprono qui est le DM pour cette partie ça serait drôle que ce soit comme absolument quelqu'un d'autre db genre ma blonde qui est là à ma place et qui fait genre comme ça c'est le futur intro du haut de son Saint-Pierre elle serait juste à moi salut tous les personnages seraient des amis et puis il n'y aurait juste aucun conflit oh mon dieu tu serais surpris tu serais surpris tu serais surpris bref merci merci à tout monde d'être là pour l'épisode 33 de Béliens oui épisode 33 nous sommes bien nous sommes repartis jusqu'à l'épisode 40 et avant de commencer cette soirée pour les annonces Francis ou devrais-je plutôt dire un appel oh shit ah ben c'est à mon tour écoute je voulais vous parler tous et chacun d'un fier partenaire qu'on a depuis le début de cette aventure et qui s'appelle l'imaginaire on l'a tellement appris par coeur que c'est rendu à mon tour de le faire écoutez l'imaginaire est une boutique de jeux de société de jeux de rôle de jeux de cartes sur table mais aussi de hobby et de collection c'est une chaîne de boutique en fait qui se trouve à la fois à Québec à Lévis à Sherbrooke à Trois-Rivières et sur la rive sud de Montréal il y a tellement de boutiques que peu importe d'où est-ce que vous venez vous pouvez y aller et savez-vous quoi si vous êtes trop loin il y a moyen à l'achat de 50 $ de 59 $ et plus en ligne d'avoir la livraison gratuite au Nouveau-Brunswick quoi au Québec et en Ontario et c'est quoi pépé j'ai pas fini j'ai pas fini si t'es encore plus loin que ça tu peux avoir quand même la livraison à l'international ben voyons donc moi je te le dis débile et je voudrais aussi en profiter pour dire parce que j'ai rarement le spotlight pour faire les anecdotes d'imaginaire puis ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu d'anecdotes d'imaginaire et tout ce que je veux puis pour certaines personnes vous le savez en fait que Pierre-Philippe et moi on s'affronte parfois aux cartes magic sur sur Twitch et bien peu de gens le savent mais j'ai aussi des cartes physiques chez moi et depuis peu un de nos collaborateurs sur la chaîne qui s'appelle Travis Savoie et plus connu sous le nom de RPG Music Maker c'est la seule et unique personne avec qui je suis allée à l'imaginaire c'est tout c'est ce que je veux dire en fait cette boutique là fait en sorte que son addiction aux cartes magic est encore plus grande donc je vous demanderais d'arrêter s'il vous plaît c'est tout oui parce que dans le fond c'est avec toi qui est allée acheter ce premier carte à l'imaginaire c'est ça ? oui j'ai commencé le fléau ça fait que c'est ta faute ça te convertit quelqu'un à la secte je regrette amèrement je suis sûr que Travis ne regrette pas du tout mais vous savez ce qu'on ne regrette pas non plus ? aller magasiner à l'imaginaire et voilà merci beaucoup Annabelle pour cette merveilleuse présentation de l'imaginaire et pendant que nous sommes dans le fond sur les présentations plutôt sur les annonces j'en profite un peu pour seulement peut-être faire une petite introduction concernant une série de capsules qui a commencé à être diffusée au moment où est-ce qu'on se parle ça va arriver dans les prochains jours d'âche non juste jours, j'avais dit semaines mais non jour, non non jour dans le fond sur la page Facebook pour tout le monde alors que les personnes qui sont au Patreon ont déjà accès plutôt assez... je te jure je te jure, les Patreons ont déjà accès j'ai fait une série de capsules qui se nomme comment animer l'horreur et dans le fond la première capsule qui est sortie c'est comment animer l'horreur dans D&D bien sûr je préfère du fait qu'on soit dans le mois de l'horreur pour pouvoir me balancer dans tous les sujets horrifiques possibles et les prochaines capsules qui vont suivre portent en fait sur dans le fond les différents types d'horreurs on n'est pas nécessairement spécifiques à Don't Dragon mais on vient explorer dans le fond différentes techniques différents outils narratifs qui peuvent aider à mettre de l'avant une ambiance qu'elle soit de l'horreur cosmique folklorique, gothique, slasheur, etc. fait que dans le fond si vous... c'est le genre de choses qui vous intéressent c'est bien soyez à l'affût et si jamais vous en voulez dès maintenant vous pouvez aller sur le Patreon parce qu'il y en a déjà de disponibles sur le Patreon c'est super merveilleux mais pour ceux qui vont consommer la version vidéo, disons-le montage incroyable de notre ami Annabelle Durot oui, oui clap, 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 clap Annabelle qui a fait le montage et qui a commencé à incorporer des petits visuels drôles qui valent vraiment la peine d'aller écouter maintenant justement en visuel parce qu'il y a des petites surprises ici et là que je n'avais pas vues nées ben oui c'est ma première collaboration montage pour la chaîne je vais le dire en large à part les vidéos de la voix de l'aventurier puis il y en aura d'autres mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça récemment puis pour vrai, pour te lancer encore des fleurs on est en train de s'auto-lancer des fleurs sur notre propre chaîne j'ai consommé tes vidéos au pépi en les montant mais je les ai aussi réécoutées parce que je trouvais que le contenu était extrêmement intéressant et non seulement au niveau du jeu de rôle mais aussi au niveau même de la scénarisation de l'écriture au niveau de l'horreur pour les gens qui ne veulent pas nécessairement faire du jeu de rôle mais vraiment comme, je pense que tu as bien saisé en fait l'horreur au niveau de la créativité puis je fais ça, je pense que c'est très très pertinent ce que tu dis j'adore ça c'est ma face de gars qui prend les compliments merci Annabelle, c'est gentil je me suis, oui, je pense que c'est dans les quelques sujets que je maîtrise bien, celui-ci en fait partie donc je vous encourage fortement à les écouter je pense que ça pourrait vous aider si jamais vous souhaitez mettre de l'avant un type d'ambiance précis sur ce, je pense qu'on se lance pour une partie de Donjons Dragon oh yes, oh yes parfait, fait qu'on écoute bien sûr l'introduction de notre cher Travis Savoie et ensuite on se lance d'ailleurs qui a fait de la musique pour animer l'horreur ben oui, tout est dans tout tout est dans tout et après ça on se retrouve pour l'épisode 33 de Obélia pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Épisode 32, l'épisode débute avec un petit flashback du personnage de Naïru qui, dans le fond, va visiter son grand ami, le vieil Harakokra, dans les champs cultivés de son futur époux. Et lors de cette courte rencontre, nous sommes projetés dans le présent où cette dernière est assise mentalement par une espèce d'organisme qui était à l'intérieur d'elle et qui a commencé à vouloir, en quelque sorte, prendre possession de son corps et de son esprit pour accomplir certains actes répréhensibles. Eh bien, il y en a suivi ensuite un combat où la créature a commencé à sortir de Naïru où nous étions dans un très, très, vous allez me excuser l'expression anglaise, un full body horror où il y a genre des tentacules qui sortent d'une bouche et ça a été un combat qui, sans décemment être le combat du siècle en termes de difficultés, était tout de même très graphique et apportait avec lui son lot de surprises et d'inattendues. Mais vous en êtes ressorti vainqueur dans une finale où un certain Osnan a passé proche de virer un peu agressif envers ses collègues car il était atteint d'un certain mal qui le touchait psychiquement. Et de l'autre côté, un cher Alphonse qui, très agressivement, a commencé à attaquer les créatures alors que ses derniers s'en sont pris au petit grain blanc. Et l'épisode a terminé, en fait, sur Alphonse qui répétait à quelques reprises certains mots mais qui n'avait pas sa voix habituelle, qui avait une voix beaucoup plus vieille, beaucoup plus sage, comme si elle n'appartenait pas vraiment à son corps. Et c'est ainsi que nous allons recommencer la partie. Mais bien sûr, comme vous me connaissez si bien et comme ça en est devenu quasiment un rolling gag, ou de reprendre dans le moment présent pour retomber sur le momentum du moment, eh bien nous allons plutôt dans une autre époque, un autre moment, un autre endroit où nous explorons encore une fois le passé de nos personnages pour en prendre mieux aussi sur le présent. Donc, au moment où on prend la partie, c'est la nuit. Vous pouvez imaginer une forêt obscure dans un espèce d'endroit tempéré. Une forêt où des bêtes hurlent à la nuit tombée à la recherche de proies, à la recherche de créatures, à la recherche de possibles, on dirait, êtres vivants, à se mettre sous les dents. Et nous pouvons voir un individu marcher un peu gauchement, trébucher sur quelques roches, trébucher sur quelques... se prendre les pieds dans des branchages, enlever, on va dire peut-être la mousse qui s'est collée dans ses cheveux, la sueur de son front qui lui perle jusque dans les yeux, son toupet qui est collé justement, qui est comme étendu sur... on va dire presque jusque sur ses sourcils, un Alphonse encore courbaturé du moment qui vient de passer, les vêtements bourrés de sang qui n'est pas le sien, du moins de ce qu'on en sait, et portant dans ses bras un bambin qui n'a définitivement rien d'humain. On va voir ce qu'on en parle. Alphonse, tu as quitté le nid familial après la mort de ton père, après que ce dernier a été étendu de haut en bas et de loin en large sur les quatre murs du corridor menant à sa chambre. Et tu en es reparti avec cet enfant, Alphonse V, comme il s'est fait nommer, une créature que ton père a voulu mettre à mort, qui a été soignée d'une certaine manière, qui a été soignée du chaos tordu, mais qui, par le retour, en est revenue avec une autre forme physique, mais, somme toute, selon toi, en pleine santé. J'aimerais savoir un peu ce qui... C'est quoi, présentement, on va dire les... Je dirais les pensées qui t'accablent, c'est quoi les réflexions qui te viennent en tête au moment où est-ce que tu commences à explorer cette forêt, loin, à la recherche de... Tu sais c'est quoi ton objectif, tout de même. Tu as déjà ton idée en tête. Tu sais vers qui te tourner. Mais tout de même, je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui te vient à l'esprit au moment où est-ce que tu prends conscience des derniers événements. Je croyais que cela allait me libérer du poids qui me pesait sur les épaules, petit. Après tant d'années à souffrir sous sa main, sa mort a dû être plus... plus grand soulagement pour moi. Mais je ne sens que le poids d'une nouvelle responsabilité sur mes épaules. Voilà. Tu le vois, ce petit être jaunâtre, t'acheté de brun que tu tires dans tes bras, ses petits yeux aussi qui tirent sur la couleur souffre, ses petits empoings dessus, qui s'étirent, tu vois ses lèvres, s'étirer dans un semblant, un rictus qui pourrait ressembler à un sourire, alors qu'il tend vers toi une petite main potelée pour essayer d'attraper, genre peut-être soit une mèche de cheveux qui tombe sur le visage ou peut-être même une breloque qui tombe dans le cou. Bref, tu vois qu'il essaie de porter sa main à quelque chose. Tu vois cette espèce de petite griffe un peu, justement, encore une fois, allant un peu du brun vers le noir qui lui poussent du bout des doigts et qui viennent presque graffiner ta peau au travers de ton vêtement léger. Et tu as vraiment l'impression que malgré cette nouvelle apparence, tu vois que cet enfant-là est physiquement bien. Il n'est pas dans cet état de souffrance dans lequel il est venu au monde. Puis c'est tout ce qui compte, en fait, pour quatre. Convaincu à ce moment-ci, puis j'imagine qu'il l'est toujours, on verra bien, que c'est temporaire. C'est un abri physique dans lequel il a dû être placé. OK. Tu as eu tes... Moi, est-ce que tu traverses cette forêt-là, toujours sur le territoire familial qui s'étend quand même très loin, tu as vraiment des pensées qui te viennent et qui te rappellent les dernières heures où est-ce que tu revois justement le sang de ton père s'écouler du plafond, que tu prends le jeune bambin dans tes mains, que tu pars presque le pas pressant vers la sortie. Et tu te rappelles ce moment où est-ce que tu en es venu à quitter vraiment l'enceinte de la demeure et que tu entendais vraiment en venant de certains corridors, de certains couloirs au loin, les hurlements et les cris de les soldats et les gardes qui prenaient conscience de la situation et qui, somme toute, selon leurs hypothèses, que tu serais l'origine de ce résultat-là. Oui. Bien, c'est sûr que ça, c'est une prise de conscience difficile. Oui. Dans la mesure où je n'ai pas la certitude que c'est réellement moi. Il va falloir probablement qu'à ce moment-là, Alphonse réalise qu'il a son tombe avec lui. Mais il n'avait pas pensé le ramasser. Puis il n'utilisera pas de magie pour se réchauffer ou distraire le bambin. Il a peur de Bartimus. OK. Au moment où tu réfléchis à cette nouvelle réalité, tu les vois au loin de ces petites flammes qui se lubinent dans la forêt et qui se suivent à la manière d'un serpent de feu qui sont en fait des torches, justement des gardes de la famille qui sont à ta recherche. Parce que définitivement, tu as laissé des traces derrière toi. Tu n'es pas un rôdeur. Tu n'es pas quelqu'un de subtil. Tu laisses des traces derrière toi qui sont faciles à suivre. Et éventuellement, à moins qu'un miracle arrive, ils vont te rattraper. Ils sont plus en forme. Ils sont plus en train. Ils sont même stimulés par l'adrénaline du moment d'avoir découvert leur chef raide mort. Et toi, tu es exténué. Dans ta tête, tu étais mort. Tu étais mort. Il s'est passé quelque chose. Puis tu peux même le sentir encore une fois, cette espèce de... À l'endroit où ton père a rentré sa lame, tu peux voir cette espèce de grande cicatrice qui s'est dessinée et qui a été soignée comme si c'était une blessure que tu avais depuis ton tout jeune âge. Étant donné qu'il y a des gens à mes trousses, j'imagine que c'est une alternance de moments de répit à essayer de calmer le bambin puis à essayer de lui parler puis de courses folles et effrénées pour accumuler la plus grande distance entre moi et le crime que j'ai potentiellement commis. Je vais te demander, s'il te plaît, Alphonse, de me faire un jeu d'athlétisme. Oh! Ma force. Oui, j'imagine. Dix. Tu cours. Tu marches. Tu prends des pauses en t'accoudant sur le tronc d'un arbre. Tu reprends ton souffle. Tu t'étires et tu recommences ce cercle de courir, marcher, t'accoudé, respirer, recourir, marcher, t'accoudé, respirer. Et après peut-être une demi-heure, une heure, les flammes se rapprochent. Certaines d'entre elles s'éteignent à mesure qu'ils comprennent qu'ils s'approchent de toi et que leur objectif, ce serait aussi de te surprendre. Mais une meilleure manière de t'avoir vivant. Et alors que tu... Et à un de ces moments où tu es accoudé sur le bord d'un arbre en train de reprendre ton souffle, le bambin dans tes bras qui dort paisiblement, les yeux fermés, t'as le moment où est-ce que tu relèves un peu la tête et tu t'étires pour pouvoir repartir à la marche et tu vois ce jeune garde d'à peu près 16 ans tout au plus que t'as déjà croisé par le passé. Un jeune homme avec qui t'as aucune affinité, qui t'a toujours vu comme un simple supérieur, à qui il devait obéir et toi, tu l'as toujours vu comme étant l'homme de la stature qu'il est. il sort par hasard de la forêt dans un... comme s'il venait de se déprend de certaines branches et tu le vois, il se débat un peu puis il enlève sa cape de quelques morceaux de branches puis il est tout vêtu justement de vêtements très obscurs, il n'y a pas vraiment de l'armure sur lui, il a une épée courte mais large à la hanche et il a sa torche éteindue qui le tient dans son autre main et il lève un peu la tête et pendant quelques secondes, vous savez, vos regards se croisent et il prend conscience en même temps que toi de ta présence et toi de sa présence à lui. Qu'est-ce que tu fais? Ne tentez pas de faire quoi que ce soit. Vous êtes cerné. Et je vais regarder et je vais essayer de feindre que j'ai des alliés partout. Ok. Je vais te demander peut-être un jeu de tromperie avec des avantages s'il te plaît. Trois. Ok. Non, quatre. Quatre. Comme ton nom. Comme moi. Comme moi. Comme toi. Comme toi. Ok. Tu vois que pendant quelques secondes, il hésite parce qu'il ne semble pas vraiment comprendre les paroles que tu viens de lui dire et il commence à faire un rushement de tête à la non. Il fait « Il n'y avait que vos traces à vous. » Puis tu vois qu'il s'apprête à hurler comme pour appeler les autres gardes. « Est-ce que tu fais quelque chose ? » Est-ce que j'ai une arme autre que ma magie ? En bas ou en haut de huit ? En bas ou en haut de quatre plutôt ? En haut. Oui. Tu avais probablement l'épicour que ton père te force à avoir tout le temps avec toi. Que tu utilises probablement surtout ces temps-ci ou du moins dans la dernière heure pour couper des branches pour te créer un chemin dans la forêt. Vous voyez que mon subterfuge ne fonctionne pas. Toujours dans l'optique que je crains ma magie pour l'instant. Je vais sortir ma lame et je vais la déposer devant moi. Je vais essayer d'en faire appel à son humanité. Vous savez ce qu'ils feront à ce petit. Si vous hurlez maintenant, laissez-moi simplement le déposer et je me rends. Moi seul. Je vais commencer tranquillement à déposer le bébé dans la forêt. C'est de le mettre un peu à l'écart. Fais-moi un jeu de persuasion s'il te plaît. 13. Tu vois qu'il est sous le bord de crier et pendant quelques secondes il descend un peu le regard vers l'enfant que tu portes dans tes bras que tu t'en vas déposer sur le sol et que tu déposes sur le sol. Tu relèves les yeux vers lui vous regardant encore quelques instants tu vois qu'il s'est encore retenu à hurler mais il a comme ses mains en forme de cône proche de sa bouche puis tu l'entends vraiment parler très peu fort dans seulement en fait qu'il est seulement dirigé vers toi et il dit je suis désolé j'ai vraiment pas le choix j'ai pas le choix. Tu vois qu'il s'apprête à hurler il t'entend un espèce de sifflement assez court et rapide où une roche vient se cogner à sa tête il fait quelques pas vers l'arrière il t'y tube il y a un petit jet rouge qui lui sort du front dans la mer d'un petit splash rapide et il s'écroule entre les branches complètement assommé par ce qui vient de se passer et tu vois sortir du bois une femme d'à peu près ton âge qui n'est pas très je dirais peut-être un peu plus bâtie que toi un peu costaud vraiment à la manière d'une vie de ferme veintue de vêtements sobres sobres mais solides peut-être les cheveux tournant un peu vers l'aubeur entre le roux et le brun le visage beaucoup beaucoup trop tacheté de taches de rousseur à un point où tu as l'impression que c'est plus des taches de rousseur sombres que la couleur de son visage pâle et tu reconnais ainsi cette personne avec qui tu as tant échangé lorsque tu étais enfant Myra qui était une de tes amies d'enfance en fait probablement une des seules personnes qui t'a toujours considéré comme un être humain complet et digne d'intérêt de mention et tu vois que malgré le fait que vous avez toujours eu une enfance assez heureuse ensemble dans le sens que vous vous êtes bien amusé vous avez eu des jeux vous avez eu des moments de complicité ça a toujours été un peu en catimini dans le sens que c'était pas une amitié qui était sans nécessairement dire interdite elle n'était pas encouragée parce qu'elle veut pas t'es une chance noble elle a travaillé pour sa famille puis je veux dire le temps en fait les choses et rapidement un certain moment vos chômains se sont tout simplement séparés parce que il fallait qu'elle aille travailler sur la ferme familiale puis toi ben t'avais tes choses de nobles à faire puis vous vous êtes perdus de vue pendant quelques années et tu la vois sortir de l'obscurité très grande beaucoup plus grande que toi beaucoup plus bâtie elle te regarde avec un un air sévère ses yeux d'une espèce de verre très foncé puis elle te dit qu'est-ce que tu fais ici quatre mais qu'est-ce que tu as fait elle se tourne les yeux puis elle voit au loin les torches qui commencent à s'approcher si j'avais le temps de tout expliquer tu ne me croirais sûrement pas Mira puis je vais m'approcher d'elle je vais récupérer mon épée courte je sais que tu préfèreras fermer les yeux puis je vais m'approcher du jeune soldat puis je vais m'approcher puis je vais murmurer à son oreille c'est faux vous aviez le choix puis je vais mettre fin à ses jours pour ne pas qu'il répète mon secret ok tu vois que tu l'égorges ou peut-être même tu fais un peu non je vais soulever le bras gauche puis je vais planter ma lame sous son aisselle afin d'atteindre le plus rapidement son coeur parfait et tu vois qu'à ce moment-là effectivement Mira détourne la tête avec un air presque de dégoût puis elle se elle revient vers toi puis elle fait encore seulement répéter la même chose elle fait mais qu'est-ce que tu as fait Alphonse je suis mort c'est ça qui s'est produit mon père a finalement mis son plan exécution puis je vais reprendre l'enfant dans le petit buisson mais je ne pouvais pas l'abandonner derrière je t'en supplie mon amie elle-moi elle baisse les yeux vers l'enfant elle relève les yeux vers toi elle fait suis-moi la ferme n'est pas très loin mais mais essaye d'être un peu plus subtil que le pachyderme que tu tentes d'imiter depuis la dernière heure fascinant pachyderme définitivement un mot que tu as dû lui apprendre il y a plusieurs années qu'elle te relance dans la place elle m'arpine avec mon propre vocabulaire oui c'est exactement ça et vous commencez à vous éloigner dans la forêt à mesure qu'elle réussit à te faire prendre des passages qui demeurent plus subtils contrairement aux autres soldats qui continuent leur lancer sur le chemin qu'ils avaient en te suivant qui vont éventuellement trouver le corps mort du jeune garde que tu as mis à mort justement et j'ai laissé ma lame à l'intérieur mon but c'est d'envoyer les pistes sur moi et de dégager l'option que je transporte quelque chose ok et on a peut-être cette espèce d'image là où on un peu la meilleure quasiment d'un drone qui filmerait la scène où est-ce qu'on peut te voir en tout petit à travers de la forêt t'éloigner de ces quelques torches qui se déplacent un peu chaotiquement au travers des passages et des branchages vous êtes dans l'obscurité alors que tu suis aveuglément le chemin que tu as fait emprunter peut-être une des seules amies que tu as eu de ta vie et on revient à ce moment-ci où est-ce que tu es tu es un peu dans ta tête à le fond si tu réfléchis justement à ce moment-là un moment de un moment important d'amitié dans un dans un segment de ta vie où il y a une grande violence et c'est comme si tu te réveillais d'un rêve alors que tu reprends conscience et aussi que tu reprends le pouvoir le contrôle de ton corps et tu te sens exténué tu te sens comme si tu venais de courir un marathon tes bras tes jambes sont détruits et tu as l'impression que tu viens de prendre un cinquantain on se retrouve ainsi les quatre vous êtes les quatre mais je parle les cinq plutôt avec avec Youbel ainsi que Grain Blanc dans les souterrains de la mine où vous venez de mettre à mort l'espèce de j'allais dire le reste de mucus mais je dirais aussi comme les pseudopodes et l'espèce de glu noirâtre de dents et de yeux qui finit par se se consommer sur lui-même pour ne devenir qu'après quelques secondes une simple flaque sur le sol et vous êtes là en silence et pendant quelques secondes personne parle et Youbel perce justement le silence malaisant en disant mais qu'est-ce que c'était que ça puis tu regardes toi comme nous tous j'imagine la rue toi aussi en passant tu files comme tu te sens comme si tu étais dans ton pire le lendemain de brosse puis que t'avais comme vomi l'ensemble de ton corps pendant une heure t'es détruit t'as mal à la gorge t'as mal au on va dire vraiment jusqu'au poumon tu sens que tes poumons brûlent et que ton estomac est complètement vidé je le répète mais qu'est-ce que c'était que ça je ne sais pas Youbel tout de même c'est sorti de vous oui et j'espérais est-ce qu'il y en a d'autres comme ça je ne sais pas vous ne le savez pas je ne sais pas ça fait combien de temps que vous traînez ça en dedans de vous depuis que nous avons rencontré Youbel est-ce que c'est d'une quelconque façon reliée à lui je vais fixer le dragonborn raison de plus de l'aïr Youbel il est genre non je n'ai rien à voir là-dedans je n'ai aucune idée de quoi vous parlez non le premier soir que nous sommes allés chez lui ou du moins un an plus tard je ne sais plus bref vous n'aviez pas à savoir pardon nous n'avions pas à savoir c'était pour vous protéger mission réussie bon écoutez je comprends que que la situation semble être un peu dépassée à un certain point je peux voir le lien de ce que vous venez de dire avec les petits verres que je gardais dans certains récipients je ne sais pas si vous vous rappelez vous avouez donc votre culpabilité Youbel attendez Alphonse non pas du tout tout ce que je fais c'est tout ce que je dis c'est qu'elle a probablement probablement attrapé quelque chose lorsque vous étiez dans le souterrain puisque c'est dans ces souterrains que j'ai trouvé ces petites créatures et à moins que Neru vous dites le contraire maintenant je ne crois pas qu'il s'agit d'un des spécimens que j'avais sous vitre qui vous a contaminé d'une quelque manière et voilà et vous êtes au courant vous à qui tu dis ça je regarde Alphonse je savais que quelque chose se trame et non pas de cette importance ni de cette dangerosité très bien donc vous êtes au courant Youbel sait à peu près c'est quoi vous vous dites rien parfait hum vous nous avez tous protégés si bien j'ai failli tuer Alphonse j'ai failli vous tuer Yem oui comment est-ce que je me sens hum 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 je te dirais que tu as un étrange mélange entre mais outre on va dire la douleur physique que tu ressens présentement vu l'expérience que tu viens de vivre oui mais c'est pas ça je veux savoir oui outre ça tu te sens hum simplement vide ni plus ni moins ok naïru naïru toujours en en silence hum visiblement blessée pratiquement en souffrance va se tourner vers Alphonse va prendre une de ses mains puis va la mettre sur ses tempes puis va lui demander à la regarder dans les yeux le plus sérieusement qu'elle a jamais été euh quatre hum est-ce qu'il y a quelque chose de magique en dedans de moi cela me prendrait dix minutes afin de pouvoir en constater et je crois qu'il y a une chance que Sinan vous dévisse le crâne pendant ce temps prenons cette chance s'il vous plaît vous entendez tous à ce moment-là la même voix dans votre tête alors que le petit le petit teint de voix de grain blanc s'éveille et vous dit ça ne sera pas nécessaire Alphonse naïru ce que vous aviez en dedans de vous n'est plus présent comment pouvez-vous en être certain parce que je je le sais je le sens j'ai un peu forcé à le faire sortir et autant je peux comprendre les émotions péjoratives qui vous habitent actuellement je veux tout simplement rappeler que l'important n'est pas la méthode ou la manière dont nous procédons à certaines actions mais plutôt le résultat et le résultat actuel c'est qu'elle est libérée de cette chose et que nous sommes tous en vie en pointant aussi son épaule qui est comme un peu blessé vu qu'il s'était fait attaquer lors du dernier épisode juste avant qu'Ausinan réponde comme j'ai plus besoin je vais me défaire de la pointe de Nairo je vais redresser mon par-dessus je vais venir me ranger à côté d'Ausinan Ausinan va se tasser de toi vous jouez à la chaise musicale vous tassez un côté de l'autre et vous petit spectacle que vous nous venez faire vous avez aussi quelque chose dans le cerveau qui va me sortir et tous nous tuer vous savez que c'est vous qui avez failli vous en prendre à nous c'est la deuxième fois que vous tentez de lever la main sur moi Ausinan après que vous ayez juré de nous protéger personne ici ne travaille contre quiconque dans notre groupe votre colère ne fait qu'attiser l'attention ma colère non ce n'est pas de la colère c'est une profonde je sais parler c'est pas parce que je fais des phrases si courtes comparées aux vôtres que je ne sais pas m'exprimer vous aussi le petit être vous étiez au courant vous étiez tous au courant Ausinan est trop stupide pour comprendre peut-être non ce n'est pas du tout la raison pour laquelle je ne vous en ai pas parlé c'est parce que Nairou me l'a demandé j'ai respecté la demande et la parole d'une amie je l'ai empressé de vous en parler mais elle n'a pas voulu qu'auriez-vous voulu que je fasse que j'agisse contre son gré que vous agitiez pour le groupe ma vie est autant dangereux que la vôtre mais ça nous suppose être une équipe s'il vous plaît c'est de moi qu'on parle à la troisième personne depuis maintenant cinq minutes est-ce que j'ai l'occasion de m'exprimer maintenant assurément si vous voulez percer votre mutisme laisserez-vous la place nécessaire pour le faire je n'en ai guère puis je vais m'asseoir puis je vais commencer à regarder mon livre puis étudier mes spells mais c'est c'est Osnan qui est Nairou regardé mais Alphonse il est toujours convaincu que toutes les questions se posent à lui absolument mais si c'est ça Osnan ne te lâche pas des yeux puis tu sais ça ne fait pas longtemps qu'il est en rage puis tu vois que ses mains ne sont pas encore comme rétrécies il est encore énervé puis les veines qui sortent puis tu pourrais sentir que dans visuellement tu vois que dans ses tatous il y a comme des reflets encore il y a comme une espèce de truc qui se passe c'est pas fini DM je vais je vais incanter le spell Shield que je vais brûler si jamais c'est inutile je vais hold mon action si jamais Osnan attaque Nairou je vais m'interposer ok puis on sait pas en fait si Nairou est juste naïve ou pleinement consciente mais tout ça arrive devant elle puis elle fait un pas vers Osnan en soutenant son regard puis elle va parler en fait à tout le monde dans la pièce mais particulièrement à Osnan un soir alors que nous étions encore dans la faille j'ai monté la garde et soudainement elle retourne son regard vers Grimblanc cette petite personne a pris une voix qui n'était pas la sienne rapidement rapidement le danger s'est senti et la menace s'est suivie aussi soit je suivais ce qui contrôlait maintenant ce petit être soit il mourait j'ai obéi et j'ai marché longtemps en Osnan et j'ai descendu j'ai descendu plus loin que quatre ne l'a fait plus tôt parce que je n'avais pas le choix parce que c'était moi ou lui toujours en regardant Grimblanc et lorsque le petit être s'est arrêté quelque chose d'autre m'a contacté et à cet instant la menace s'est fait plus grande il n'était plus simplement question du petit être il était question de toute la faille en entier et lorsque je me suis interposée il était encore une fois question de toute la faille en entier mais de vous aussi mes amis on m'a offert un choix tous mourir maintenant à cet instant précis vous gardez en vie le plus longtemps possible bien sûr il y avait une condition et celle-ci était grande mais je n'avais pas encore vécu de grandes choses malgré mon âge avancé et je me croyais plutôt invincible j'ai donc accepté j'ai accepté que parmi nous se trouve un espion j'ai lu trop de livres je crois je crois que j'ai lu trop de livres pour épargner cette malheureuse comparaison mais effectivement Youbel les insectes qui se trouvaient moi les créatures qui se trouvaient dans les pots que vous aviez chez vous à la faille oui Alphonse celle qui a tenté de s'imprégner dans votre tête j'ai volontairement laissé entrer celle-ci dans la mienne volontairement c'était ça ou la mort et bien il ne s'agissait donc pas de votre volonté Nairo ce n'était pas un choix vous avez été contrainte et torturé le choix était que je ne vous en fasse pas part parce que je me croyais plus forte que celle-ci à ce moment précis lorsque celle-ci était entrée dans ma tête j'ai à cet instant volontairement fait le choix de renier ma divinité je devais pleinement laisser le pouvoir à ceux qui prenaient maintenant possession de moi à certaines parties afin que je puisse la combattre à la même hauteur que celle-ci utiliser sa force contre la sienne et nous en sommes là maintenant aujourd'hui parce que sous la menace même si vous affirmez que ce n'était pas de mon choix j'ai accepté volontairement de donner toute la place à cette créature qui a menacé d'exterminer une nation entière et aussi le seul groupe de gens que je considérais comme étant mes amis et que je considérais aussi comme ceux qui pouvaient sauver la faille c'est qu'une créature qui ne méritait rien rien de tout cela alors oui je vous ai caché tout cela parce que je savais je savais que pendant tout ce temps ce qui était installé dans le derrière de mon crâne écoutait entendait enregistrait et analysait tout ce qui se passait autour de nous et bien que je ne connaisse pas l'étendue de son pouvoir je ne voulais pas essayer de savoir ce qui se passerait si je brisais ce qu'on avait dit entre nous sûrement qu'Alphonse va comme lever un doigt va prendre l'inspiration comme pour dire quelque chose puis il va se raviser puis il va juste fixer Osnan tu vas sinon il va comme se tenir un peu de plus debout mais tu sais se tenir vraiment droit un peu comme la tête un peu levée un peu fondat de te fixer du regard il va tourner la tête vers Alphonse je vais aller voir si Kariza n'a pas besoin d'être sur le catamaran puis Osnan va sortir de la grotte puis il va s'en aller je porte une partie de la faute en moi je crois car j'ai un peu poussé à ce que cet événement arrive j'aurais pu laisser je crois la créature en vous afin qu'elle puisse continuer à croissir et à prendre en pouvoir alors que je l'ai forcé en quelque sorte à s'extraire mais comme vous dites qui conçoit qui conçoit un secret en accouchant public et ainsi vous avez vraiment pris le disons je vous n'ai pas vraiment laissé le choix je suis désolé petit être il n'y a aucune faute à avoir visiblement vous ne voulez que du bien et le bien vous avez apporté oui si vous décidez de de partir je pense que vous comprenez que pour ma part je vais rester ici que voulez-vous dire c'est je ne peux pas laisser ces gens ces trickling qui n'ont pas de conscience ou du moins qui n'ont pas de volonté propre à se développer seul je suis la seule personne qui possède actuellement le talent pour pouvoir disons les aider à grandir et comme vous l'avez si bien dit vous-même Alphonse je suis en quelque sorte maintenant leur empereur vous êtes vous êtes le nôtre aussi grand blanc je vais refaire un signe d'asservissement Nairou va se retourner vers grand blanc puis autant pardon que depuis le début elle est plutôt repentissante très douce à faire attention à ce qu'elle dit il y a comme ses mots sont très pesés mais là elle se retourne vers un grain blanc avec un ton un peu plus empressant disons mais elle va lui dire petit être vous seul être leur empereur la force qui est venue en moi vous a autrefois dirigé vous seul êtes leur empereur oh je je ne connais pas le futur mais je peux vous assurer que pour l'instant je n'en doute absolument pas la force qui non allez-y allez-y la force qui vous habite est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer aucun autre tritrine n'a accompli ce que vous avez accompli portez-le fièrement et partagez-le autour de vous je je présume donc que c'est que c'est en quelque sorte au revoir vous savez petit être je vis depuis bien longtemps et avec un peu de chance continuerai de vivre bien longtemps je n'en doute pas du tout mais si jamais vous repassez dans les environs peut-être lors de votre retour de l'Oasis vous viendriez me voir j'aurais peut-être appris à mes à mes sujets à faire quelques trucs ou cabrioles quelconque je ne sais pas je dois réfléchir encore un peu tout ceci n'est qu'une pause sur la très longue ligne de notre amitié oui continuons de nous aimer très longtemps mon ami juste nous aurons plus de choses à nous raconter lorsque nous nous reverrons j'en suis convaincu ce qu'il dit par la suite Alphonse il te le dit juste à toi dans ta tête Alphonse il continue tout le temps en regardant dans les rues comme s'il ne parlait qu'il y avait qu'elle dit et Alphonse lorsque le moment sera venu vous me ferez signe et je viendrai avec vous à la faille pour faire ce qui doit être fait je vous en remercie empereur je vais m'approcher de lui je vais ouvrir mon tombe je vais faire prestidigitation je vais faire apparaître le symbole d'Auga Fortis là où je présume s'il était un humain il y aurait un coeur n'oubliez jamais qu'avant d'être empereur vous étiez notre ami toujours et si jamais il se passe quoi que ce soit j'aimerais vous donner un cadeau si vous me permettez je ne saurais vous refuser mon empereur c'est vrai qu'il fait comme signe de te pencher vers lui je vais me mettre à genoux très solennellement c'est vrai qu'il prend ses petits doigts osseux puis il vient les poser tranquillement sur ton front et à la même manière que la Dao t'a pris quelque chose tu sens comme une chaleur qui commence à s'intégrer dans ton esprit et c'est comme si Grain Blanc venait déposer un souvenir qui n'existe pas mais qui est selon toi comme quelque chose qui s'est réellement passé et tu as l'impression de te voir marcher dans la capitale avec lui oh yes comme si vous étiez comme dans le royaume des humains et tu vois que tout le monde est comme là présent dans les rues Osnan Youbel un peu à côté qui est un peu misérable parce que ça te fait plaisir puis plein d'autres personnages que vous avez croisés mais aussi tous les sujets du royaume humain et tout le monde a comme la même stature comme un certain sentiment d'égalité en quelque sorte qui ressort de cet événement-là comme si tout le monde avait un peu atteint le même statut et tu vois que tu as vraiment comme cette espèce de sentiment de faire découvrir la richesse humaine à une créature qui n'avait connu rien d'autre que la froideur des souterrains et tu as vraiment l'impression que c'est comme si tu avais vécu ce moment-là ben je répondrais à voix haute ne pouvant pas m'en empêcher parfait donc 4 maintenant agenouillé devant un grain blanc qui retire ses doigts de sur son crâne va répondre à voix haute j'ai toujours su que vous étiez le meilleur d'entre nous vous méritez votre titre empereur grain blanc tu as presque l'impression de voir un sourire se dessiner sur une face insectoïde c'est un peu un billet de vouloir lui donner une apparence humaine mais tu vois vraiment presque comme s'il avait un petit sourire en coin et en silence il se retourne vers toi dans les rues puis il s'approche puis il fait un peu la même chose qu'il vient de faire avec Alphonse dans le sens qu'il te fait signe de te pencher vers lui oui on va y aller tout à l'heure tu vois que tu t'agenouilles un peu devant lui puis il dépose ses doigts dans ton front et tu as vraiment un sentiment comme si tu venais de mettre ta tête dans un je dirais comme un bassin d'eau chaude tu as vraiment comme un sentiment de chaleur qui envahit ton esprit et ta tête alors que Grain Blanc installe présentement dans ton esprit un souvenir qui ne s'est pas réellement déroulé mais qui est d'une telle tangibilité et d'une telle réalité que tu le ressens comme s'il avait vraiment existé et il va demeurer ainsi comme si c'était un souvenir que tu dis c'est vrai c'est arrivé c'est ça alors que c'est pas du tout le cas et c'est un moment où est-ce que toi et Grain Blanc vous êtes assis dos à dos vous avez chacun une flûte comme celle qui t'a donné et vous jouez dans une espèce de sentiment d'un état de cohésion alors qu'il y a une myriade de petits scarabées qui tournent en rond autour de vous vraiment de manière presque comme un balai alors que vous changez de note que vous sautez d'une annotation à une autre ils vont changer de formation se déplacer alors que vous êtes en parfaite harmonie dans un sentiment vraiment très paisible et à ce moment-là il enlève son petit doigt puis il dit comme ça vous allez pouvoir vous pratiquer et savoir qu'est-ce qui vous attend le jour où vous allez complètement maîtriser ce petit instrument tu pleures tu viens de la bête oh voyons donc ok et je vais pas remettre pour moi parfait et pour une dernière fois je vais vous demander de l'enlever sauf Ossinan qui est en train de remonter vers la surface allez vas-y enlève ça Félix c'est étonné Ossinan tu es en train de grimper vers le vers la surface l'air un peu en colère un peu fâché encore en train de te dépomper tranquillement tes griffes commencent à se rétracter puis tranquillement tu commences à reprendre une forme un peu plus humanoïde et t'entends une voix dans ta tête la douce voix de grain blanc qui te dit Ossinan je veux simplement vous dire au revoir cette partie un peu vite mais je ne remonterai pas avec vous au revoir me permettez-vous quelque chose non je respecte votre choix et prenez soin de vous vous aussi à la belle ne nous voit pas ok parfait donc vous êtes encore là devant un grain blanc qui vous regarde de son de son air neutre habituel d'insectes et vous dit est-ce que vous avez besoin d'un baluchon d'une nourriture ou quelque chose comme ça j'ai besoin d'avoir des larves quelque part je ne sais pas trop encore oh non sans façon merci je crois que le catamaran de Carissa est juste assez pour nous parfait vous lui direz mais au revoir il tourne son regard vers you bell il ne fait que hocher de la tête et vous voyez you bell qui le regarde silencieusement et qui hoche la tête à son tour comme si les deux venaient de s'échanger des informations puis pour une dernière fois on vous dit au revoir mes amis et à la prochaine fois au revoir empereur à bientôt bientôt petit être et vous je vais juste m'approcher du bell au passage j'ai eu la chance juste en passant je vais dire vous posez une question et nous perdons deux membres de notre groupe vraiment vous êtes un génie mais je veux juste le dépasser Amélie va te stabber dans le dos non mais moi tout le monde me stabbe dans le dos c'est ça le but de mon bonhomme parfait vous reprenez tranquillement le retour vers la surface vous quittez ce lieu qui est pour vous d'une froideur incroyable c'est absolument pas conçu pour être d'un temps soit peu attirant pour l'oeil humanoïde mais vous avez un dernier regard qui se tourne vers grain blanc qui se fait comme apporter de la nourriture vers un tricrine comme si comme si il lui avait demandé puis il ne fait comme lever tranquillement sa petite main à la manière d'un au revoir et vous reprenez le chemin de la surface je vais aller avec Osnan qui atteint la surface beaucoup plus rapidement que les autres et moi est-ce que tu atteins la surface tu sors du on va dire d'un des chemins qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ah j'ai peur mais t'as peur de quoi de ce qu'il va trouver en haut ben il y a un désert tu sors tu tu sors d'une des une des alcôves qu'il y avait une des alvéoles qui permettait de pouvoir rentrer dans les souterrains au moment que tu tu sors ta tête tu vois que c'est la nuit tombée et t'entends en fait le crépitement d'un feu lointain d'une nuveur qui s'étire dans le ciel au moment que tu dans le fond escalades la petite pente le petit monticule de sable et de l'autre côté tu aperçois le catamaran sur lequel à côté il y a un petit feu qui a été allumé vraiment et celui-ci a été approché juste à côté de la bête le gigantesque vert mort et t'aperçois Carisa qui est en train de découper des morceaux de la créature pour ensuite enfourcher les morceaux sur des morceaux de bois puis qu'elle a comme enroulé dans un espèce de grand tapis qu'elle a mis sur le catamaran et elle a comme aussi continué pendant que vous étiez à faire autre chose dans les sous-terrains elle a continué à explorer l'intérieur puis tu vois comme plein de petits objets brillants ici et là dans un des coins du catamaran comme des cristaux des gemmes des objets brillants qu'elle a mis dans un petit coin en petit tas et elle ne te voit pas elle n'est pas en train d'avoir le regard tourné vers toi et encore tourné vers vers le verre en question et de temps en temps tu vois qu'elle prend un morceau du verre cru puis elle le lance dans l'obscurité est-ce que toi t'as-tu t'as pas Dark Vision non elle le lance dans l'obscurité au-delà de la lueur du feu et t'entends comme des bruits comme de bêtes qui se battent pour le morceau de viande des espèces fait que j'entends mais je vois pas c'est ça oui exactement ok Azuna va arriver projette du feu puis il va faire j'ai faim puis ici il y a comme déjà un morceau de viande qui est en train de brûler il va comme le ramasser il va le prendre il va manger puis il va aller voir le bruit comme direct bon matin non je ne vous conseille pas d'aller je vais juste regarder là tu avances et t'aperçois dans le fond c'est comme des espèces de grands volatiles un peu à la manière des émeux qui ne volent pas ils ont vraiment comme un gros corps et des longues pattes très larges très épais c'est un long coup ils sont en train de se battre pour des morceaux de viande puis tu vois qu'il y en a un paquet ils sont peut-être une dizaine en train de comme être autour du campement puis elle se dit vers toi puis t'entends la voix de Carissa qui dit oui ils se nourrissent souvent des cadavres qui sont laissés disons qu'avec le gigantesque verre ils ont tout un repas je leur lance de temps en temps un petit morceau afin qu'ils ne soient pas trop curieux de ce qu'ils peuvent y avoir sur le catamaran un peu comme certains types de singes ils peuvent être attirés par des objets brillants si vous voyez ce que je veux dire le dérange est passé une dizaine si vous les laissez tranquilles ils vont vous laisser tranquilles c'est sûr qu'à ce moment-là il y a un des oiseaux qui t'amène d'avaler comme un morceau de viande puis il se tourne vers toi avec son grand regard puis il te regarde puis il fait comme j'aimerais ça faire tu le punch comme dans le canal non mais genre tu sais juste un air d'intimidation je vais lui faire comme je vais essayer de l'intimider juste avec mon regard puis je vais lui montrer qu'il bosse puis qu'il ne vienne pas proche fais-moi un jeu d'intimidation 12 tu fais comme un genre de grognement ou de même pied ouais ok tu vois la créature elle tire son cou vers l'arrière un peu surpris par le bruit que tu viens de faire elle te relance un peu en quelque sorte elle fait un et tu vois que les autres oiseaux autour d'elle font tous un peu en même temps tu vois que ça devient comme une espèce de pas chaotique ils font tous le même bruit en même temps mais ça devient très fort très 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 fort tu vois que c'est assourdissant puis Carissa fait genre comme je vous avais dit de les laisser tranquilles n'attisez pas plus leur colère j'essaye encore de les intimider puis de leur crier encore plus fort puis je vais faire je vais faire d'autres choses avec ça oh mon dieu oui 10 minutes ça serait le meilleur tpk de toute l'histoire de D&D je vais faire un je vais tu sais il est tellement maudit même Ozyland ne doit pas s'en rendre compte alors qu'il va crier dans le fond il va il va crasher il est comme comme ses parois ici sont comme en train de gonfler il y a ses yeux qui brillent puis il va jeter il va faire acid splash il va comme garrocher une bulle d'acide directement dans le tas dans le but de les faire dégarpire ok cool t'as-tu un jeu d'attaque ça ou c'est comme c'est 60 pieds un deck saving throw pour savoir si mais tu sais mon but c'est pas tant de les toucher mais c'est juste comme il sait pas trop ce qu'il fait Ozyland il fait juste comme le crasher puis il veut juste comme garrocher ça devant eux c'est 60 pieds pieds de reach fait que je sais pas où t'es voyait tu sais mais moi ils sont plus proches que ceux ils sont très proches de toi parfait ce que je vais te permettre de faire c'est que tu vas me faire un jeu d'intimidation et je vais te donner l'avantage ok je roulerai pas de dégâts je pense pas euh tata fait que là intimidation excusez 32 voyons ok intimidation 20 oh 15 plus 5 tu vois les tu gonfles tu craches ton acide ça vient toucher le sable un peu autour ça fait des petits alors que ça vient toucher le sable et même qu'un oiseau ou deux en reçoit quelques-uns sur ses plumes puis il y a eu un peu de douleur alors qu'il y a une petite fumée qui qui s'élève puis ça sent un peu le poil brûlé et tu vois les oiseaux font une espèce de ils s'en vont tous en courant et ils font comme un tapant en marchant c'est genre en espèce tout en groupe en cohésion et ils disparaissent de l'autre côté de la dune et Carissa fait bon vous êtes content vous avez fait fuir les seules personnes qui me tenaient compagnie pendant que vous étiez parti en bas et de ce que je vois vous ne semblez pas être de bonne compagnie non plus je vais se la regarder d'un regard puis je vais je vais aller finir mon morceau de viande à côté sur le catamaran oui ça me fait plaisir aussi de vous en faire à manger est-ce que vous voulez me partager un peu ce qui s'est passé dans les souterrains ou ce n'est pas vraiment le temps au Snam est-ce que les autres vont bien est-ce que vous les avez tués et vous êtes le seul survivant ils remontent vous leur demanderez je vois une petite chicane de couple comme on dit tu te parles notre deuxième guide c'est une broche quand on arrive on mange du satin pour souffrir je vais juste regarder puis je vais prendre une grosse bouchée de ma viande en ce sens peu importe ce qu'elle peut te dire tu ne vas pas être du genre à continuer la conversation avec elle vraiment je comprends parfait vous voyez que vous êtes en silence ici sur le catamaran et au bout de quelques secondes t'entends des espèces de alors que les oiseaux commencent à revenir puis à commencer ça piquait dans le grand verre mort et vous voyez au loin parce que vous ne voulez pas le regard un peu plus tourner vers l'autre côté de la dune vous voyez un Youbel Nairu ainsi qu'Alphonse remonter la pente et la redescendre mais cette fois-ci sans grain blanc oui j'aimerais juste accrocher Nairu par l'épaule puis laisser partir juste un petit peu Youbel en avant ok est-ce que tu est-ce que tu veux faire ça dans le but ou est-ce que Youbel ne le remarque pas que tu essaies d'avoir une discussion secrète sans l'intégrer non 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 c'est juste ça ne l'intéresse pas ça ne le concerne pas je ne m'en cache pas s'il veut écouter je m'en fous ok il va écouter il ralentit le match tu commences à ralentir il ralentit aussi Nairu un instant s'il vous plaît excusez-moi je crois que votre voix s'est perdue dans le souffle du désert oui votre voix s'est perdue oui ah voilà je suis un peu mal à l'aise de vous poser cette question mais je suis sans ressources je n'ai pas l'habitude d'avoir des amis comment devons-nous rebâtir les ponts avec Ostane nous devons lui laisser le temps ah c'est dommage ce n'est pas vraiment ma technique de prédilection nous ne pouvons forcer du moins moi-même parce que visiblement il ne sera plus facile pour vous de rebâtir les ponts avec lui mais il est impossible de réparer quelque chose aussi rapidement ou du moins le forcer avec de la magie avec la force avec la parole seul le temps sera arrangé les choses et il faut que tout cela vienne de lui-même j'ai beaucoup de difficultés à comprendre les subtilités de l'amitié voyez-vous je suis convaincu que nous avions raison d'agir comme nous l'avons fait pourquoi ne voit-il pas la même chose parce que l'ego est souvent plus fort que la raison et à cet instant-ci Osnan est blessé profondément dans son ego qu'on ne l'ait pas inclus dans cette conversation il ne voit pas tout de suite le danger que cela aurait apporté le temps par contre fera probablement les choses et s'il réflexionne lui-même sur le danger potentiel qu'aurait été cette discussion avec lui son ego redescendra probablement et à ce moment-ci la raison se fera entendre j'apprécie beaucoup voyager votre compagnie mais je dois vous avouer que la solitude est bien moins compliquée vous savez Alphonse oui je suis en plus il est super subtil il fait oui je suis là j'écoute votre conversation depuis tout à l'heure mais tout simplement je vais vous dire une autre solution serait de tout simplement lui sauver la vie comme ça il n'aurait plus de raison d'être en colère après vous c'est ce que je fais habituellement mais c'est impossible et voilà pourquoi ? eh bien je passe mon temps à mourir je ne peux pas sauver la vie de personne lorsque je suis mort effectivement ah j'ai une idée ah j'ai une idée ah j'ai une idée c'est une excellente idée très bien merci de vos conseils j'apprécie puis je vais reprendre ma direction ça semble être une horrible idée juste de vous entendre rire non 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 c'est excellent vous verrez Youbel n'intervenez pas plus que nous avons déjà intervenu je crois que cela est suffisant je n'ai absolument pas l'intention d'interagir avec Osnan jusqu'à ce qu'il se calme voyez-vous je suis je comprends tout de même son état et malgré on va dire certaines différences entre nos peuples je connais bon nombre d'enfants de dragon qui ont le même tempérament qui agissent de la même manière et si seulement le temps répare les choses même si le temps est une valeur que nous ne pouvons pas influencer Absolument Youbel puisque je vous ai avec moi un moment Oui Vous semblez particulièrement calme face à tout cela Vous savez dans ce genre de situation il faut qu'il y ait des gens calmes j'ai souvent ce rôle tout simplement avant que nous nous rencontrions je vous rappelle que j'étais en train de voyager dans des souterrains d'une cité en ruine à rencontrer des créatures et à découvrir des espèces horribles de larves qui tentent de rentrer dans les oreilles des gens donc à un certain point je ne suis pas tant surpris de la disons une forme ou plutôt je dirais réalité de ce qui est sorti de vous mais je demeure tout de même surpris du fait que ce soit vous je me serais attendu à quelqu'un qui prenait un peu plus de risques un peu comme justement j'entends donc au niveau de la logique vous n'êtes pas tant ébranlé on est-il du niveau émotionnel vous savez je je comprends je comprends les motivations qui vous ont poussé à agir ainsi vous avez une loyauté envers votre propre morale j'ai une loyauté envers mes employeurs je réagis je crois dans la même situation de la même manière si ça avait été les personnes de ma famille ou de mes amis les plus proches qui auraient été en danger donc je comprends très bien votre action bien que malheureusement celles-ci apportent son lot de problèmes vous comprenez ce que je veux dire mais je ne vous vous en veux pas et je ne suis pas non plus en train de condamner ce que vous avez fait et d'une certaine manière gris blanc n'avait pas tort c'était mieux que ça sorte maintenant que qu'elle oisisse je vous entends et j'enregistre votre témoignage merci j'ai l'impression que vous avez toujours l'impression que je vous cache des choses ou que je ne laisse pas sortir réellement mon ressenti ou mes émotions alors que je dois vous avouer que je n'ai rien de plus à démontrer que ce que je je suis quelqu'un de très simple si je ressens de la colère je vais le dire et si je ressens de la tristesse je vais le dire présentement je suis dans un état où je dois être plus neutre parce que justement il n'y a que colère et ressenti autour de nous j'imagine que tout ça s'est passé pendant qu'on marchait oui absolument non vous reculiez vous êtes descendu en bas Nairou s'arrête dans le but que Youbel s'arrête peut-être aussi tu vois qu'il ralentit le pas puis il finit par arrêter il se tourne vers toi puis il fait oui vous vous demandez pourquoi nous sommes constamment sur nos gardes lorsqu'il est question de vous effectivement oui alors répondez donc à cette simple question laquelle pourquoi nous avez-vous suivi jusqu'ici je vois je vois je vous fais que ce qu'il y a sur la tête mon dieu comprenez j'ai comme j'avais comme objectif à la base de devoir retrouver Ramal-Soul et de le ramener ou du moins de faire mention de son existence nous étions plusieurs nous nous sommes séparés afin de retrouver sa trace sa trace m'a mené jusqu'à la faille j'ai étudié un peu justement sur les habitudes les gens qui l'entouraient les autres enfants dragons qui étaient à son service et alors que je commençais à me dire que outre les découvertes et on va dire l'horreur et l'incroyable que nous pouvions mettre de l'avant en dessous de la faille que je voyais de mes yeux vu je commençais tranquillement à faire germer dans mon esprit l'idée de retourner dans le fond à la cité afin de pouvoir faire un rapport de la situation parce que définitivement je n'étais pas assez équipé ou accompagné pour pouvoir ramener Ramal-Soul par moi-même et c'est à ce moment que je vous ai rencontré et dès le début nous nous sommes entraînés nous nous sommes suivis nous nous sommes séparés par la suite vous avez quitté l'endroit en direction de l'Oasis et pour ma part je vois une opportunité de pouvoir aller chercher des alliés potentiels pour le regroupement des colosses la Hanse et peut-être même des futurs alliés dans ma tentative de faire tomber Ramal-Soul afin de le ramener vivant c'est aussi simple que ça c'est très proactif c'est très logique et c'est très immédiat vous vous rappelez que comme je vous avais expliqué le voyage entre la faille jusqu'à la Hanse est excessivement long et malgré le fait que nous avons pris des détours nous sommes tout de même beaucoup plus proches de l'Oasis que de la Hanse est-ce que ça suffit oui pourquoi voyager avec nous jusqu'ici vous pourriez faire tout ce voyage par vous-même partir rapidement vers la Hanse et encore plus rapidement vers l'Oasis je ne connais pas l'endroit où se trouve l'Oasis Youbel pourquoi voyagez-vous avec nous parce que comme lorsque je suis parti de la Hanse accompagné de d'autres enfants de dragon il est toujours mieux de se promener dans le désert accompagné que seul et malgré le fait que je voyage probablement beaucoup plus rapidement seul qu'avec vous n'en demeure pas moins que vous êtes des gens qui savent se débrouiller et qui ont des expertises dans des situations que je n'ai pas donc je n'ai pas le choix non plus d'être avec Carissa pour pouvoir atteindre l'Oasis parce que je ne pourrais pas le faire moi-même seul malheureusement je n'ai pas laissé quelque chose derrière je n'ai pas perdu un objet important pour avoir un guide qui me permettrait d'aller jusqu'à l'Oasis je n'ai pas commis un sacrifice personnel pour avoir disons le droit de m'y rendre mais je profite en même temps en quelque sorte de la situation pour pouvoir y aller si jamais vous voulez que je me coupe une main ou que je volontairement j'essaie de commettre un acte horrible pour pouvoir me repentir et que j'ai le droit de vous suivre jusqu'à l'Oasis si je vais le faire d'ici là je n'ai rien d'autre à me prouver je crois vous savez Youbel hormis il y a quelques instants notre groupe s'est mis à se porter de mieux en mieux lorsque nous sommes tombés honnêtes les uns avec les autres entre Alphonse entre Osnan et moi-même nous avons admis qu'une intention première de se rendre à la faille et d'être représentant de l'Empire n'était plus notre première volonté nous avons donc cessé de nous cacher derrière cet idéal lorsque nous nous présentons devant les autres et lorsque nous motivons notre travail en ce moment qui est très vague peut-être mais qui se veut pour le bien commun qui se veut pour aider les autres qui ne peuvent peut-être prédire la menace qui s'en vient je ne vous redemanderai pas une troisième fois pourquoi est-ce que vous me suivez Youbel pensez-y et ayez en tête que l'honnêteté non seulement envers nous-mêmes mais envers son groupe est un avantage il vaut plus cher que vous ne le pensez puis il n'aille vous perdre ça et pendant que tu pars il reprend à marcher mais définitivement il ne va pas aussi vite pour te laisser justement prendre de l'avance mais tu l'entends dire assez fort pour que ça fasse écho dans la caverne et que ça vienne jusqu'à tes oreilles et il te dit je suis d'accord l'honnêteté mais il y a la confiance aussi et cela va dans les deux sens Youbel j'ai de poignard non c'est pas vrai épisode LG parfait vous je suis gros à RP depuis le début ça va être plus attend vous retournez à la surface et vous rejoignez dans le fond le feu malaisant où Oslan est en silence devant Kariza les deux sont séparés par les flammes et vous entendez autour de vous les espèces de alors que vous voyez les grands oiseaux sur de l'archepate qui se promènent autour du feu pas loin aussi du verre mort Kariza vous dit non non ne vous inquiétez pas ils ne sont pas dangereux fascinant j'imagine que j'arrive un peu avant Nain oui oui je vais saluer Kariza du regard puis je vais venir déposer mon stock à côté près d'Oslan Oslan j'aimerais vous proposer quelque chose j'ai cru comprendre que vous aviez une colère envers nous et je peux l'admettre nous avons fait un faux pas j'ai beaucoup à apprendre de vous et je valorise votre opinion c'est la raison pour laquelle j'aimerais aider ce soir accélérer un plan qui me trotte derrière la tête je vais m'approcher je vais prendre un de mes petits gants de cuir puis avec énormément de crainte je vais te donner un coup je vais vous provoquer en duel tu entends tu entends Kariza qui fait comme genre qui s'étouffe dans sa viande elle fait comme sans magie j'ai besoin d'apprendre à me servir de mes muscles et vous avez besoin de me donner une leçon qu'en dites vous pas à mort évidemment autrement il va te regarder va faire demain très bien très bien en mangeant en prenant sa bouchée il va faire je me promets rien pour la mort t'entends Kariza qui t'a dit l'autre côté du feu à fond ce qu'il a dit et si jamais il se passe quelque chose est-ce que je peux avoir au moins ce beau monceau de vêtements que vous portez j'ai au cas où mes vêtements à moi oui oui c'est quand même d'une belle belle couleur et je veux dire si jamais vous mourrez je ne peux pas laisser votre corps et tous ses objets pourrir sur le soleil j'apprécie beaucoup votre compassion et votre sympathie oui prenez mes bottes je suis convaincu qu'elles vous iront très bien à vos sabots donc elle donne un coup dans le sable avec ses sabots je vais m'asseoir vraiment convaincu que c'est comme ça qu'on va rebâtir le pont Naïru tu arrives un peu après suivi de Youbel Youbel je te dirais Alphonse et Ostan vous l'ont marqué Naïru pour toi c'est logique mais malgré son on va dire ses traits son regard qui est relativement pas antipathique mais très neutre il a une certaine un ressenti je dirais peut-être un peu à la manière de quelqu'un qui aurait un regard un peu froissé oui qu'il fronce un peu les sourcils comme s'il n'était pas nécessairement en colère mais comme s'il se sentait blessé puis il vient comme s'asseoir pas loin du chou sans silence et à moins que vous vous n'aviez comme une action particulière à faire je te ferais passer la nuit jusqu'au lendemain et au lendemain matin alors qu'on peut apercevoir les les aigles les charognards volés au-dessus du grand verre mort qui commencent à sentir franchement mauvais je vous dirais ça commence il y a du jus qui se met à couler des parts de peau puis il y a des morceaux qui tombent sous le soleil cuisant et vous voyez que Carisa elle a commencé à faire apparaître des espèces de petites fleurs et des petites fleurs sèches qui sentent une petite odeur un peu florale pour essayer de cacher l'odeur dégueulasse elle fait comme un pot pourri elle fait comme plein de petits pots pourris à gauche à droite pour essayer de calmer un peu l'odeur du verre c'est assez immonde et rapidement par la suite elle dessine sur le sable un espèce de grand carré pour que vous puissiez avoir votre combat et de ton côté je te dirais Naïru tu n'as aucune idée de ce qui se passe tu vois Carisa qui dessine sur le sable un carré puis elle te regarde puis elle ne fait que te répéter c'est l'heure du duel du duel puis elle dessine comme un grand carré en tour à terre puis elle fait comme il dit oui pendant que vous n'étiez pas encore arrivé hier et bien sachez que Alphonse a provoqué en duel sans machi Osnan et pour quelle raison est-ce que 4 ferait-il une telle chose l'amitié Osnan est déjà dans le carré debout drette avec son môle planté dans le sol les amis je veux dire ne nous empressons pas pour quelque chose qui non non mais laissez les faire laissez les faire ça fait une journée et demie que je poirote ici à rien à rien m'amuser et là pour l'instant il y a quelque chose de stimulant qui se passe et ne vous inquiétez pas ce n'est pas parce qu'il ne s'est rien passé pour vous qu'il ne s'est rien passé du tout c'est qu'elle prend une pause puis elle te dit effectivement c'est le genre de choses que j'aimerais qu'on me raconte plus tard puisque à défaut hier soir j'étais avec un stand particulièrement silencieux mais pour l'instant la seule réalité que j'ai c'est ce duel et ne vous inquiétez pas Alfon s'il y a quoi que ce soit je peux vous soigner après oh non gardez vos sorts de soins pour Ossinan puis je vais enlever mon petit par-dessus de cuir je vais déboutonner ma chemise je vais retrousser mes manches puis je vais me serrer les poings oh non c'est lui qui en aura besoin vous êtes prêts? montrez-moi ce que vous avez dans le corps c'est quoi ton arme Alfon c'est quoi mon charisme légendaire non j'ai mes poings ok t'as rien d'autre tu y vas tu y vas à poing nu oh yes t'as aussi une épée longue mais t'es pas obligé de la prendre non je veux pas le blesser moi est-ce que Ossinan tu prends ton arme ou tu y vas aussi à griffes nu je rage même pas ok j'ai non pas d'armes main nue parfait est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait un long rest? oui bien sûr t'es pas au seuil de la mort oh oui vous avez dormi vous avez pas nécessairement bien dormi vous avez dormi excellent est-ce qu'on peut procéder au duel DM? absolument mais au prochain épisode parce que c'est terminé là parfait fait hey merci tout le monde d'être là pour l'épisode 32 oh yeah oh en RP oh yeah où j'ai vu Annabelle pleurer la première fois je voulais pas que ça arrive je me disais je vais pousser pour que ça arrive je vais pousser pour que ça arrive oh t'as bien fait ça merci merci à tout le monde qui était là merci pour les commentaires merci dans le fond au Patreon bien sûr nos amoureux les Patreons qui nous permettent de pouvoir continuer cette aventure-là sur le long terme et ça nous irait pas la dernière fois que vous allez entendre parler de Grain Blanc j'en suis persuadé c'est sûr que cette petite créature reviendra très bientôt aider d'une quelconque manière nos chers aventuriers et sur ce on se dit à la prochaine bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501